Générique ... Basketball, les clubs offront le week-end prochain. Le programme de la deuxième journée du championnat national de basketball N1 est connu. Les hommes, aussi bien que les dames, seront d'attaque le week-end prochain au Palais des Sports de Trezville. Battu lors de la journée inaugurale, l'ABC Fighters aura en face de lui l'ASA. Cette rencontre prévue dimanche est une belle opportunité pour les hommes de coach Afi Anderson de se remettre rapidement dans le sens de la marche. Mais avant, les yeux seront rivés samedi sur d'autres belles affiches telles que Warios SOA et JCA ROBC. Une rencontre chez les dames qui ne manquera pas d'intérêt, c'est bien l'opposition FBA ABC. Taekwondo, réélu à la tête de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo récemment. Jean-Marc Ayassé a procédé officiellement à la présentation de son comité directeur. C'était lundi dernier, en présence du ministre des Sports, Claude Poulain d'en haut, au siège de la dite fédération, situé dans l'enceinte du centre sportif culturel Ivoir au Japonais à la Sano-Ouattara, situé entre Adjami et Kokodi. 33 membres au total et 11 commissions composent le commando de Jean-Marc Ayassé pour les 4 années de son mandat. L'homme fort du Taekwondo entend prôner la réconciliation afin de continuer à hisser la discipline au sommet des compétitions internationales. Tennis ATP Adelaide. Djokovic sera présent avec désormais son visa en poche. Novak Djokovic participera dès le 1er janvier au tournoi d'Adelaide avant d'aller à la conquête de l'Open d'Australie le 16 du même mois. Le tournoi d'Adelaide sera une sorte de campagne de préparation pour l'actuel cinquième meilleur joueur du monde de tennis. Lui qui aspire à un dixième titre à l'Open d'Australie. Le serbe a une revanche à prendre vu qu'il avait raté la dernière édition pour avoir effusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Football Mouna FC, un attaquant en renfort. Deuxième au classement général de la poule B. Tout juste derrière Iska, Mouna FC s'est attaché les services d'un attaquant de pointe depuis quelques jours. Quao Hermann, puisque c'est de lui qu'il s'agissait engagé avec la formation d'Akoupé pour le reste de la saison. L'ancien sociétaire du COSport de San Pedro, qui a traîné sa bosse en Égypte puis à Oman, entend s'appuyer sur son expérience pour apporter une plus-value à la division offensive de Mouna FC. FC Barcelone. Franck Akecier n'est pas un joueur à vendre. C'est le message fort que les dirigeants barcelonais ont lancé à l'endroit des éventuels prétendants. En tout cas, selon Marca, le milieu de terrain ivoirien dont les statistiques ne sont pas rassurantes depuis son arrivée chez les Catalans à le soutien de ses patrons. Xavi ne souhaite pas voir partir. Franck Akecier révèle le journal espagnol. Hommage à l'ex-international ivoirien Théodore Nyangbo. Godé Lillier, le village dont est issu l'ancien international ivoirien Théodore Nyangbo, décédé le 27 septembre dernier à Toulouse, s'apprête à rendre un vibrant hommage à l'un de ses illustres fils. Ex-joueur de l'Africa, Théodore Nyangbo a fait ses preuves aux côtés de Laurent Pocou, Mo Emmanuel, Niaoré Bernard et autres. A noter que le défunt est décédé à l'âge de 75 ans et sera porté à sa dernière demeure le week-end prochain. Nous présentons nos condoléances à sa famille biologique d'eux-mêmes qu'au monde sportif ivoirien. C'est la fin des news.